Musique Chers amis de TV Livesté, bonjour, nous filons tous les trois au cinéma. Bonjour Anne. Bonjour Maxime, bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Frédéric, nous sommes ravis d'accueillir, après une absence, a beaucoup été au cinéma. Beaucoup, oui j'y vais assez souvent, ça ne veut pas dire que je vois toujours des bons films. Alors qu'est-ce que vous vous proposez ? Je vous propose, ensuite vous aurez mon commentaire, je vous propose la dernière folie de Claire Darling. Ça se passe dans l'Oise, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Claire, qui est jouée par Deneuve, et qui se pense que c'est sa dernière journée, qu'elle va mourir le soir. C'est un peu bizarre. Et elle débarrasse tout ce qu'elle a dans la maison, elle fait une vente, donc vous avez la cour de la maison, c'est une très belle maison, d'ailleurs c'est tourné dans le nord de la France. Ça s'appelle un vide maison, c'est très à la mode. Un vide maison, elle vend tout ça, etc. C'est pour en fait provoquer un petit peu sa fille, qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans, avec qui elle avait des problèmes, et qui revient en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle a entendu parler là. Le sujet est assez curieux. Alors, je vais être un peu méchant, c'est un film 100% féminin, parce que le roman a été écrit par une femme, c'est mis en scène par Juliette Bertuccelli, qui est une femme, qui avait fait quand même un bon film, c'est son troisième. Le premier, c'était Depuis Cotard est parti, qui avait été beaucoup récompensé, que j'avais vu, qui était quand même pas mal foutu. C'est joué par trois femmes, puisqu'il y a Alice Taglioni, qui joue Catherine Deneuve-jeune, et puis Catherine Deneuve-jeune, et puis Catherine Deneuve-jeune, et Chiara Mastroianni. Donc un trio quand même. L'image, c'est fait par une femme, et le scénario est fait par quatre femmes. Oui, c'est trop pour vous. C'est trop parce qu'on a effectivement les avantages et les inconvénients. Alors les avantages, c'est qu'à un moment, il y a beaucoup de costumes qui sont bien faits, dans la mesure où il y a souvent des trucs d'enfants, etc., qui passent. Alors l'habilleuse, c'est très féminin, je veux dire, bon, ils sont tous habillés, ils font un peu la fête, etc. Donc on voit que de ce côté-là, c'est le côté positif, c'est agréable à regarder. Côté positif aussi, c'est que l'image, alors la femme qui a fait, je ne vous donne pas son nom, qui a fait l'image, il y a une belle image, effectivement. C'est bien tourné, vous avez des clairs obscurs à l'intérieur, etc. Le problème, c'est l'inconvénient, c'est que c'est un peu méli-mélo. Il y a des flashbacks sans arrêt. Au bout d'une demi-heure, vous êtes perdus. Alors tout d'un coup, c'est Alice Taglioni, on revient, c'est machin. Le sujet a vraiment peu d'intérêt. L'histoire entre la mère et la fille, c'est le violon à la fin, ça pleure de tous les côtés. Voilà, donc... Ne faites pas l'incensible, Frédéric. Non, 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 j'ai entendu. Le scénario, pourquoi elle est allée choisir ce roman ? C'est ça qui est extraordinaire. Parce que Julie Berticelli adore les vides greniers. Et dans le roman, on parle de ça. Alors c'est vrai, ça c'est intéressant. C'est que le vides greniers, il est très réussi. Parce qu'à l'intérieur, vous avez des magnifiques pendules, vous avez des automates. Alors on les voit qui les prennent, etc. Mais ensuite, alors l'automate avec l'éléphant qui fait ça. Alors on fait un flash, excusez-moi. Alors là, les petites filles et puis l'éléphant, elle voulait la voir dans sa chambre pour ne pas pleurer la nuit. Non, mais c'est une manie de notre époque. On voit des annonces avec vide-baison. Alors je suppose que ce sont des vieilles personnes... Vide-maison ? Oui, ça s'appelle vide-maison. Moi, ce que je trouve quand même assez intéressant dans ce film, c'est qu'on a Catherine Deneuve qui joue avec Sarah Mastroine, qui est sa fille. L'histoire d'une mère qui se réconcilie avec sa fille et qui vide sa vie, sachant que Catherine Deneuve vient de vendre sa propriété à la campagne. Que ces derniers jours, elle a vendu l'intégralité de sa garde-robe, notamment la garde-robe du Saint-Laurent chez Christie's. Et le parallèle entre les deux, entre la vieille, pardon, c'est plus une dernière fraîcheur, Catherine Deneuve, qui vend dans la vraie vie sa maison, ses collections, qui essaye. On devine qu'avec ses enfants, ce n'est pas toujours si simple que ça. Et qui joue quasiment son propre rôle dans un film qui raconte cette histoire. Moi, je trouve que psychologiquement, le fait d'avoir choisi ça, c'est extraordinaire. Peut-être psychologiquement, le fait est quand même que ce n'est pas très intéressant. Mais probablement qu'on s'en met. J'ai vu quand même les gens qui en sortaient, je veux dire, bon, ils se dépêchaient de partir. Non, mais moi, ce qui m'étonne, c'est le fait sociologique du vieux maison. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de transmission. On ne donne plus ce que l'on a aimé à quelqu'un, à sa fille, son neveu, sa nièce, sa fille. Non, on vend. Oui, mais on vend, on vend. Alors, attendez, mais vous voyez bien aussi maintenant les cadeaux de Noël, les trucs comme ça. Qui sont vendus le 5 janvier. Plus de 60% qui sont vendus le lendemain. Donc, on n'est plus dans la même société. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, les gens achètent de la merde. Alors, je suis désolé d'employer un mot cru. Mais évidemment, quand vous avez une merveilleuse commode provençale de famille depuis le 18ème siècle, vous la donnez. Bon, quand vous achetez une table basse à 9 euros. Non, mais revenons au film. Revenons au film. Tu as des automates qui sont fabuleux, etc. Oui, dans le film. Non, mais on parle cinéma ici. La dernière folie de Claire. Alors, vous avez quand même, je voulais parler du trio, parce que vous avez quand même trois actrices qui sont toutes un petit peu. Bon, elles ne sont pas terribles. Elles sont bonnes, mais sans plus. Elles ne sont pas des rôles très intéressants. Catherine Deneuve, elle tourne beaucoup. Je pense qu'elle a besoin de beaucoup d'argent. Alistair Aglioni, qui avait fait des choses pas terribles avant, parce qu'elle était jolie fille, etc. Il faudrait qu'elle nous prouve qu'elle trouve des bons films. Mais elle peut faire encore carrière. Piccara Mastroianni, bon, on la connaît. C'est une bonne actrice, mais enfin, sans plus. Ce n'est pas le trio qui sauve le film. C'est là qu'on aurait pu le penser. Deuxième, mais alors, un film que vous nous invitez à voir. Ah ben, moi, sans problème, c'est l'incroyable histoire du facteur cheval. D'accord. J'ai eu la chance de visiter, moi, son palais idéal. C'est extraordinaire. D'ailleurs, je rêve d'y retourner, parce que je voudrais rester plus longtemps. Il y a vraiment des choses à voir. Donc, c'est l'histoire, ça date de fin du 19e. C'est à Autrive, dans la Drôme. C'est une histoire véridique, naturellement. Donc, c'est un facteur qui s'appelle cheval. Alors, entre le cheval et la mule, dont je vais parler tout à l'heure, on est vraiment dans les animaux. Et un jour, il bute sur une pierre. C'est un facteur qui fait sa tournée. Il fait 30 kilomètres par jour, parce qu'à l'époque, ce n'était pas les vélos. Et puis, il y avait, bon, il faisait des tournées toute la journée. 30 kilomètres par jour à pied. Donc, costaud. Jean Paysan, taiseux. Un jour, il bute sur une pierre. Il la trouve bizarre. Il la déterre. Il la prend. Puis, il a l'idée de se faire un palais. Il avait, bon, il a l'idée de se faire un palais. Puis ensuite, bon, il va se marier. Il perd sa fille. Donc, il veut dédier ce palais idéal à sa fille. 33 ans. Tous les soirs après, jusqu'à point d'heure, il prenait sa brouette. Il allait prendre des pierres et il monte ce palais absolument incroyable. Il faut le voir. Moi, je dis, allez voir le film. Mais si vous passez dans la Drôme, allez voir cette chose-là, qui est quand même assez extraordinaire. Puisque, au titre de l'art brut, ça a quand même été classé par Malraux. Il a fait quand même quelques bonnes choses. Et celle-là, je pense, c'est une très bonne chose. Alors, il le faisait en voyant les cartes postales qu'il recevait. Ou les cartes postales qu'il distribuait aux gens, puisqu'il était facteur. Alors, il voyait quelque chose qui venait des Indes, etc. Donc, il y a tout dedans. C'est l'hommage à toutes les religions. C'est l'hommage à toutes les religions. Vous avez des cavernes, des choses. C'est absolument extraordinaire. C'est très bien de l'avoir classé. Alors, ceci étant, on peut se dire, l'histoire est originale, est vraie. Mais c'est très bien mis en scène par Nilsa Tavernier. C'est remarquablement joué par Jacques Gamblin. Il est extraordinaire dans le rôle. C'est un rôle pour lui. C'est un rôle pour lui. Il est extraordinaire. Il est là. De toute façon, tout ce qu'il joue est très bien joué. Il est là. On voit, on est presque dans sa peau. Quand on voit son regard, on sait qu'il est là dans son rêve. Et c'est vraiment un très, très beau film. Bon, n'en dites pas plus. Maxime, un bon film ? Alors, un bon film, mais qui ne va pas plaire à tout le monde, c'est Green Book, qui est un film qui a été mille fois nommé ou nominé, comme on dit de nos jours, et en partie récompensé. C'est l'histoire du chauffeur blanc et du pianiste noir. C'est l'histoire du chauffeur blanc avec le pianiste noir. Alors, en fait, l'histoire commence de façon assez simple. On suit un petit gars de Brooklyn, italien, qui en gros est videur dans des boîtes de nuit. Et puis, il se fait virer parce qu'il a tabassé les biens à la sortie de nuit. Et par une annonce, il va trouver un job de chauffeur. Et il débarque dans un endroit chez un certain docteur Shirley. Et il voit ce grand noir sur une espèce de trône en corne d'éléphant, des choses un petit peu bizarres. Il lui dit, voilà, en fait, je suis musicien. Je fais une tournée dans tout le sud des États-Unis pendant deux mois et demi ou trois mois. Vous serez payé tant, etc., etc. Bon, bref, il accepte après quelques tergiversations. Et il part sur la route avec deux autres personnes qui constituent un trio. Le trio du docteur Shirley. C'est tiré d'une histoire vraie. Et ils vont faire la route du sud en partant de New York. Et évidemment, la grande question, c'est celle du racisme. C'est une époque où la question est toujours un petit peu compliquée aux États-Unis. C'est dans les années ? Dans quelles années ? C'est dans les années 50, pour ce mot. Non, même pas 60, parce que c'est Kennedy qui est le président des États-Unis. Et donc, petit à petit, évidemment, plus on arrive dans le sud, plus c'est difficile. Et on est confronté à des scènes de racisme ordinaire ou moins ordinaire. Et finalement, le propos du film, évidemment, c'est une dénonciation du racisme. Et c'est d'abord une histoire d'amitié, parce qu'il y a ces deux personnages qui vont s'apprivoiser l'un l'autre. On voit que, finalement, l'italien, lui, il n'est pas vraiment raciste, mais il n'est pas cultivé. Il ne s'intéresse pas à la musique. Il aime sa femme, mais il ne sait pas écrire. En fait, ce n'est pas du tout un intellectuel ou un artiste. Donc, le pianiste l'est, il va lui apporter sa sensibilité, lui expliquer, l'aider, le former, lui dire... On entend la musique ? Oui, bien sûr. Il faut que vous changiez votre diction, parce que ce n'est pas suffisamment élégant. Et le noir, évidemment, très élégant, tiré à quatre épingles. Sauf que, bien entendu, dans un univers raciste, c'est un peu compliqué, notamment... Mais donc, c'est le noir qui éduque le blanc. Absolument. C'est un peu dans les deux sens, quand même. Mais, évidemment, il y a toute une série de choses un peu vues et revues. Les méchants flics, etc. Donc, ça, c'est un petit peu lourdingue. C'est bien fait, mais c'est un peu vu et revu. Et puis, il y a le moment où on devine que le noir, non seulement est noir, ce qui est évidemment dans l'Amérique du Sud, mais en plus, homosexuel. L'Amérique du Sud. Enfin, l'Amérique du Sud des États-Unis. Ah, pardon. Et en plus, homosexuel. Et homosexuel. Donc, il ne se fait qu'offrir un moment par les flics, etc. Bon. En soi, ça n'a pas un attrait intellectuel absolument incroyable. C'est bien joué, c'est une sorte de road trip qui fonctionne assez bien. Pourquoi Green Book ? Parce qu'en fait, à l'époque, il y a un guide de voyage pour les Noirs qui s'appelle Green Book. Des endroits où on peut les loger. Évidemment, on voit que c'est pas... Vous n'aurez pu l'appeler Black Book, quand même, non ? C'était Green. Voilà. Bref, toujours est-il que c'est une assez jolie histoire d'amitié. Bon, évidemment, ensuite, les deux ne travailleront plus jamais ensemble. Ils resteront copains, mais ils appartiennent quand même à deux univers et à deux mondes différents et ça ne va pas forcément matcher. Il faut quand même remercier parce que grâce au racisme et à la dernière guerre, qu'est-ce qu'on peut avoir comme film ? Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai vu chez moi, bien au chaud, à la télévision, cette série italienne qui s'appelle Il Miracolo. Le Miracle. Le Miracle. Qui fait couler beaucoup d'encre. Étonnant. C'est sur la religion ou pas du tout ? Absolument. Ah oui, absolument. C'est, j'ai envie de dire, un premier ministre italien qui est en pleine campagne électorale. L'Italie doit-elle ou non quitter l'Europe. Et il est en face de la découverte d'une statue qui est installée dans une piscine abandonnée, dans un grand bâtiment, dont pleurent des larmes de sang. Et qui en pleure tellement que des bidons se remplissent et on ne sait plus quoi faire de ce sang. Et les hôpitaux, ça lui sert à rien. Et le ministre va finir par la congeler pour qu'elle arrête de pleurer. C'est une peinture au vitriol de l'Italie contemporaine, avec tous nos délires, parce qu'on n'est pas très très loin de l'Italie, et leurs délires sont nos délires. Du genre, la vieille mère qui lègue toutes ses richesses à la SPA et non pas à sa fille. La femme du ministre qui s'envoie en l'air dans toutes les toilettes des grandes réceptions où elle va. Avec un autre, évidemment, que son mari. Des histoires ordinaires qui parleront à tous nos téléspectateurs, eux aussi. Quel est l'intérêt à l'ordre de la chose ? C'est une peinture de notre société, comme savent le faire l'Italie. Non, enfin si, le premier ministre est je crois un acteur italien. Mais c'était extrêmement bien fait. Et puis, il y a ce prêtre. Il y a un prêtre débauché, fornicateur, poursuivi par une ancienne maîtresse. Un prêtre. Qui tout de même sort de sa débauche et qui dit à son ami le premier ministre, respecte-la, fais connaître ce miracle, sinon les malheurs vont tomber. Je ne vous en dis pas plus. Ce qui est étonnant, c'est que dans un film italien, à un moment donné ou à un autre, la transcendance au point de son nez, vous vous souvenez, le dernier film sur le ministre italien. Et la dernière image du film, il y a une ville qui est anéantie par un tremblement de terre. Et on voit le bras d'une grue qui dégage de l'église, en ruine, un Christ en croix. Et si vous voulez, les films italiens ont ceci d'extraordinaire, c'est que c'est toujours la réalité épaisse et souvent triste. Et puis, ce besoin de transcendance et ce miracle. Il n'y a pas de jugement. Ce n'est pas pour où compte, ce n'est pas on y croit ou on n'y croit pas. Ça a été très vite, c'était en 3 jeudis. Mais on peut les regarder, je crois, à la demande. Et puis, il y a toujours le DVD possible. Et ça se passe à Rome, évidemment. Et donc, c'est toujours un film italien. C'est toujours bon à prendre. Même s'ils sont au creux de la vague, les Italiens, parce que par rapport à ce qu'ils ont été dans le cinéma, il y a toujours des petites choses parce que le cinéma et l'Italie, c'est quand même… Il y a les musiques extraordinaires, les musiques de Paolo Kante qui vous prennent dès qu'elle part. Justement, à propos de musique, je trouve qu'on devrait rendre un petit hommage à Michel Legrand. Absolument. Parce que ça a été un grand… Il a tourné des tas de films américains, l'été 42, l'affaire Thomas Crown, etc. Ah là, c'était la musique de… Oui, de Michel Legrand. Michel Legrand tourne énormément aux États-Unis. C'est quand même un des grands mondiaux qui est attaché. Alors, il n'est pas attaché à un metteur en scène comme il y avait Bernard, je ne sais plus comment il s'est… Hermann, je crois, c'est ça, avec Hitchcock, comme il y avait Nina Rota avec Fellini, etc. Mais Michel Legrand, si vous voyez sa fille de mots, c'est absolument extraordinaire. C'était quand même un grand dans le monde entier. Et on en a eu des très bons, comme Delerue, comme Cosma, etc. Il ne faut jamais oublier la musique du film parce que c'est très important. Et nous avons eu des gens excellents, et nous avons des gens excellents en musique de films. Bravo ! Et il paraît même, d'ailleurs, sur l'affaire Thomas Crown, le premier, parce que lui, avec Jane Fonda et Steve McQueen, pas la version avec Pierce Brosnan, que c'est lui qui aurait sauvé le film. Ce n'est pas Jane Fonda, c'est Fight and Away. Ah, avec Fight and Away, tu vois parfaitement. Pardon. Qui, d'ailleurs, joue la psychologue dans le numéro 2, dans le remake, ce qui est assez amusant. Et donc, en fait, il paraît que c'est Michel Legrand qui a sauvé le film parce qu'il y avait 5 heures avant montage et que c'est lui qui a participé au montage et qui, avec sa musique, a contribué à faire du film le puzzle qui est devenu. Parce qu'un film, c'est finalement un grand puzzle. C'est une bonne idée. On perd un grand, là, oui. La mule. Très vite, la mule. Alors, je vous parlais d'animaux. La mule, évidemment, ce n'est pas une mule, c'est ceux qui passent la drogue. Clint Eastwood. Là aussi, on perd un grand, un peu. Alors, voilà. Fait par Chris Eastwood, avec Clint Eastwood. Alors, déjà, quand vous voyez l'affiche, sorti d'une extraordinaire histoire vraie. Alors, déjà, se méfier quand vous marquez par le producteur de, une histoire vraie. Pourquoi marquer ça si le film est bon, etc. Donc, déjà, je me suis dit, ah, il y a un petit loup. Un petit loup, c'est une grosse mule. En fait, donc, le film, c'est l'histoire, une histoire vraie, peut-être, mais on s'en fiche. L'histoire d'un vieux qui est là, qui est en décalage avec sa famille parce qu'il s'occupe de plantes, il vend des orchidées ou je ne sais plus trop quoi, etc. Il est toujours par mon et par beau. Il a besoin d'argent et il va donc faire la mule. Il se fiche de sa famille, etc. Donc, il était vraiment en dehors de sa famille. Il y avait des problèmes familiaux. Et, effectivement, un jour, on lui propose, quelqu'un vient frapper à sa vie, toi, si tu veux transporter quelque chose. Alors, déjà, invraisemblable, il dit oui. Il arrive dans un garage. Vous voyez, trois mines patibulaires mexicains, dont un avec une mitraillette. On lui donne un sac, il le met dans sa voiture. Deuxième, alors, c'est première course, deuxième course, la deuxième course, la troisième. Il ouvre le sac. Oh, il est vachement étonné. Non, mais attendez. Il est là avec des gens avec mitraillette. On lui donne un sac et il touche l'argent dans le coffre. Il pensait transporter des bananes. Oui. Bon, déjà, on nous prend pour un imbécile. Ceci étant, ce n'est pas mal fait, mais ce n'est pas le grand Clint Eastwood. Et puis, il paraît qu'il s'évitait. Enfin, il a 88 ans quand même. Bon, alors, il paraît qu'il est quand même assez dynamique. Mais là, il a les cheveux dans tous les sens. Le peu de cheveux qui lui reste. Il est quand même très marqué. Il a les épaules voûtées. Il marche comme ça. Moi, excusez-moi, alors, c'est personnel. Je n'ai pas envie de voir Alain Delon dans un film maintenant. Je veux garder l'image d'Alain Delon. Pour moi, Clint Eastwood, c'est un grand... Oui, mais c'est culotté quand on a 88 ans de se vieillir encore plus. Oui, de jouer un petit peu. Il n'avait qu'à faire jouer un vieux. De toute façon, moi, je le trouve un peu désagréable quand on a... Parce que Clint Eastwood, c'est un très grand réalisateur. Pour moi, un des plus beaux films qu'il n'ait jamais fait, c'est Les Lady Wojima. C'est un très grand réalisateur. C'était quelqu'un qui avait un charisme à l'écran, sans être un très bon. Parce que quand il faisait les Dirty Harry, etc., ou les films de Sergio Leone, ce n'était pas un jeu extraordinaire. Mais il avait un charisme. Tout le monde l'aimait bien. On n'a pas envie de le voir à 88 ans, qu'il joue un petit vieux comme ça, etc. Le film est très, très moyen. Et c'est très décevant parce que c'est mis en scène par Clint Eastwood. Alors, comme je te le disais avant, voilà un exemple. Il va voir celui qui est au-dessus du lit pour la drogue, parce qu'à un moment, il y a un petit problème, etc. Il arrive, on voit le mec gras, avec son gros cigare, dans une piscine, avec une demi-douzaine de putes à la moitié à poil, etc. Attendez, les clichés, je veux dire, il y en a plein le film. D'accord. C'est décevant de la part de Clint Eastwood, parce que c'est Clint Eastwood. D'accord. Moi, j'ai trouvé que c'était un film très décevant. Je partage totalement ton verdict. Alors, beaucoup, on a lu dans la presse des gens qui nous disaient, oui, c'est finalement le miroir d'un naufrage, mais que c'est le propre naufrage de Clint Eastwood dans ce film. Bon, c'est nul. Franchement, je vais vous dire, c'est nul. Il n'y a pas de naufrage de Clint Eastwood. Là, on parle de plein de films, on va parler de Colette, qui sont des films qui sont nominés, nommés, tout ce que vous voulez, dans tout, Golden Globes et autres Oscars. Il y a des propos qui me reviennent souvent d'une personne qui se reconnaîtra, parce que c'est un fidèle de la chaîne, qui a écrit un jour, en parlant des concours dans les écoles, ce n'est pas une machine à sélectionner les bons, mais à sélectionner les meilleurs. Et on voit, en fait, qu'on sélectionne les meilleurs films, et en réalité, on reste un peu sur sa faim, parce que dans tous ces meilleurs films sélectionnés pour tous ces grands prix cette année, il y en a très, très peu qui sont vraiment des bons films. Et c'est... Qu'est-ce qu'on appelle... Alors là, excuse-moi, j'ai fait 24 festivals de Cannes, j'ai fait des tas de festivals pendant des années en France. Il faudrait faire une émission spéciale sur les sélections, qui sont faites en fonction aussi du sujet du film. Si tu es sûr que tu as quelqu'un de gauche qui est homosexuel et qui tue une jeune fille, etc., il aura un prix. Non, non, arrêtons la sélection avec toutes les pressions. Donc, il a, à Cannes, ça a été des véritables scandales, et c'est partout dans le monde comme ça. On revient à la sélection de TV Liberté. Colette ? Ah, Colette, oui, mais c'est un film qui n'est pas inintéressant, parce que l'actrice anglo-américaine, c'est un film anglo-américain. Alors, c'est ce qu'on peut lui reprocher, parce que c'est un point de vue un peu anglo-américain. Non, excusez-moi, je confonds avec le film sur Oscar Wilde, qui a été remarquable aussi, mais enfin, on en parlera une autre fois. Donc, c'est l'histoire de Colette. Quand elle est jeune à la campagne, c'est joliment filmé. C'est une jeune fille qui est assez timide, qui a des dons d'écriture. Elle écrit des petites choses. Elle a son carnet, comme les jeunes filles, etc. Bon, elle a son amour, qui est Willy, elle vient à Paris. Elle se marie avec Willy, qui a 14 ans de plus qu'elle, et qui est un écrivain bien assis, etc. Mais qui est en panne. Un fausseur. Un fausseur. Non, d'abord, non, en panne d'inspiration. C'était un écrivain, il est en panne d'inspiration, ça ne marche pas. Et il s'aperçoit qu'elle écrivait quelque chose. Il dit, bah, écrit, alors c'est Claudine à l'école. Et puis ensuite, ça va être décliné les Claudines, parce que ça marche bien auprès des jeunes filles, naturellement, etc. Parce qu'elle, elle est un petit peu en dehors de son époque, fin 19ème. Elle est en avance, donc elle parle un petit peu des mots et des jeunes filles, ça ne s'osait pas du tout, l'amour, etc. Donc ça plaît, parce qu'elle est un peu décalée, elle est en avance. Mais lui, comme vous dites, non seulement c'est un horrible macho à l'époque, enfin, macho, je n'aime pas le terme, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quelqu'un qui était vraiment très dur, qui était un faiseur, qui était un pervers. Un osseur. Un osseur, qui l'a trompé. Ce n'est pas un personnage très reluisant. Bon, et puis quand elle, elle s'est dit quand même, parce qu'elle s'est dit, bah oui, mais on écrit à quatre mains, parce qu'au début, c'est quand même lui qui a tout re-righté, parce qu'elle ne savait pas vraiment écrire, elle avait des idées, mais elle avait des dons, puis ensuite à quatre mains, puis ensuite il le faisait faire tout seul. Elle a fini par savoir écrire. Et puis savoir écrire, et puis elle savait écrire, et le problème, c'est qu'elle aurait bien voulu avoir son nom, tandis que lui, c'était toujours Willy, et puis ensuite, quand le bouquin marchait, il était là, il faisait la noce avec tout le monde. Ça, c'est bien rendu, le Paris de l'époque, c'est super bien rendu, on voit les fiacs, on voit les lumières, c'est le début de l'électricité, c'est joliment fait, très joliment fait. C'est bien interprété par elle, par Willy aussi, c'est bien vu, mais ça s'arrête au moment où, alors, malheureusement, effectivement, on sait qu'elle était homosexuelle, elle a eu des aventures, alors là, on s'appesantit un peu là-dessus, on la voit au lit avec une première, on la voit au lit avec cette fameuse américaine. C'est l'actualité aussi. C'est l'actualité. On n'est pas obligés d'insister là-dessus. Il fallait inviter. Toujours, voilà. Il fallait inviter nos contemporains à ces joies nouvelles. Alors, donc, on la voit. Et puis, c'est vrai, et le film s'arrête au moment où elle fait du théâtre, parce qu'elle s'en va, elle divorce de Willy, etc., qui était un personnage assez odieux, il faut le reconnaître. Donc, elle divorce, elle se lance dans du théâtre, elle fait des tournées, ça marche pas mal, etc. Puis, elle écrit son premier roman, et puis ça, c'est le début, et ça s'arrête là. Donc, c'est l'ascension d'une féministe douée, et la formation d'un écrivain, et l'ascension d'une féministe. C'est bien, mais le problème, c'est qu'on ne va pas avoir 36 films sur Colette. J'eus préféré qu'il y ait un peu moins de ça, et qu'on est aussi un petit peu sur la vie de la comédienne, qui était quand même une comédienne connue, enfin, une comédienne, pardon. Mais c'est un sujet inépuisable, Colette. Il n'y en aura pas 20, il y en aura 30 des films sur Colette. Non, il n'y en aura pas 30. Il y en a déjà eu beaucoup. Oui, mais enfin, je veux dire, à notre époque, il y en a déjà eu beaucoup. Citez-moi un film sur Colette, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ce sont des vieux trucs. Maintenant, on sait très bien que ce sont ces biopiques-là. Il y a beaucoup de films télé. Mais non, vous savez pourquoi il n'y en aura pas beaucoup ? Beaucoup de films télé. Vous savez, télé, c'est autre chose. Et encore, on ne voit pas beaucoup de films télé ou des séries comme il y a eu sur les écrivains. Parce que maintenant, on est de moins en moins littéraires ou cultivés. Donc, ça veut dire que Colette, si vous faites un film sur Colette, excusez-moi, regardez le nombre d'entrées qu'il va faire. Bon, comme le cinéma, c'est pour gagner de l'argent. Les gens ne vont pas aller voir un film sur Jack London. Ils ne vont pas aller voir un film sur Colette. Vous avez raison. Donc, c'est là la déception. C'est pas mal du tout, allez le voir, mais vous n'avez pas Colette en entier. Vous avez une demi-Colette. Une demi-Colette, qui n'était pas grosse. Je partage en grande partie le diagnostic de Frédéric. J'étais assez déçu par ce film, parce que moi, je m'attendais à un vrai biopic. Pas forcément jusqu'à la fin, mais en fait, on voit alors Colette, les problèmes amoureux, l'électricité, et puis je flirtouille avec machin. Et puis, son mari lui dit que, bon, finalement, si elle couchait avec une autre femme, il ne serait pas trop con, il ne serait assez pour participer. C'est un pervers, c'est un pervers. Et puis, on regarde, ça montre, et on se dit, mais ça fait déjà une heure dix qu'on est là. Il ne s'est toujours rien passé. Moi, je m'attendais, en fait, à ce que... Tu as raison, excuse-moi, mais c'est une progression psychologique qu'on voit. Oui, mais... Mais c'est vrai que c'est lent. Moi, franchement, je me suis fait chier. Je le dis d'une façon très claire. C'est pas du Colette, quand tu parles. L'ensemble fonctionne assez bien. Et puis, en plus, moi, j'ai quand même un problème de base avec Colette. C'est que, pour moi, elle a été une avant-gardiste parce qu'elle a donné la littérature du XXe siècle au XIXe. Sauf qu'aujourd'hui, c'est extrêmement ringard. Et comme disait Bonit Kasselan, que j'aimais beaucoup, l'homme qui pense moderne est déjà démodé. Bon, et malheureusement, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a du mal à faire quelque chose sur Colette. Parce qu'autant Proust peut être tout à fait universel ou Balzac, autant je trouve que Colette est devenue extrêmement ringarde. qui prouve que ce n'est pas un grand écrivain. C'est un grand écrivain, il doit passer toutes les époques. Alors, en tout cas, le film m'a vraiment déçu. En littéraire, je vais vous dire que Colette ne passera jamais. La description de la vie de Colette avec sa mère et la petite araignée qui descend son fil pour boire le chocolat, c'est un texte qui est inoubliable et qui restera. Je suis assez d'accord. Elle a une façon de chanter la nature. Et c'est justement parce qu'on ne lit plus Colette qu'on est si déconnecté de la nature et qu'on perd, à mon avis, trois quarts du bonheur sur Terre. Si on ne sait plus ce que c'est... Oui, mais Colette est dépassée dans sa façon d'écrire aussi. Je dis que c'est ça le problème. Les grands ne sont pas dépassés. Moi, je pense, comme tu dis, que Proust, dans 30-40 ans, on lira encore Proust, ce sera un grand, Colette est un demi-grand. En fait, je pense qu'un des grands sujets... L'écriture de Colette demeure efficace. Pour moi, un des problèmes, c'est qu'effectivement, il y a la Colette de la nature, de la simplicité. On la voit un peu quand elle revient chez sa mère. On la voit quand elle achète, enfin plus exactement, On voit qu'elle aime les fleurs, elle aime la campagne, elle offre les fleurs, etc. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et en fait, on insiste énormément sur une vie parisienne, une vie de sexe, une vie de fête, une vie de séduction. Mais qui était dans le caractère du Colette après, parce qu'elle est ensuite habillée en homme, elle sortait, elle couchait avec tout le monde, homme, femme, etc. Donc, on montre cette jeune fille, qui était, je vais dire, pure au départ, là, c'est un schéma. Oui, en tout cas, la transformation, la chrysalide. Voilà, la transformation, et qui est ensuite jetée dans ce pari, et puis ensuite, comme Colette était connue, elle était adulée. Elle a été tranquillement pervertie, complètement. Voilà, elle était dans un monde qui était... Et puis, il y a aussi un problème de base dans ce film, et c'est souvent le cas avec les films américains quand on parle de littérature, c'est que, moi, si vous voulez, on lit de temps en temps des passages de Colette, etc. Et bon, quand on a des Américains qui, dans un film américain, font du Colette en anglais, alors que c'est quand même un auteur français, et que, d'ailleurs, on voit que quand elle écrit, parce qu'on voit des moments où elle écrit, c'est écrit en français. Quand même. Tu l'as vu en quelle version ? En version originale. Tu ne l'as pas vu en version française ? Non. Parce que les sous-titres... Et les sous-titres, oui. Lamentable. Bon, fin de Colette. Non, pas fin de Colette, parce que je vous dis une petite anecdote, moi, vous avez très, très pressé. Voilà, moi, je vais le voir. L'émission a duré une heure. Je vais le voir, extraordinaire, je le vois en anglais. Donc, j'aime bien, parce que j'aime bien l'anglais. Et puis, on vous dit, ça, c'est un... On s'est trompé de P2, machin. C'est la version française. Alors là, on a attendu, on a attendu. On n'a pas eu la version française. C'est la version anglaise. Non, on a eu la version française après. Donc, il y a des gens qui disent, bah oui, allez le voir en version française ou allez le voir en version anglaise. Ça, c'est un choix. Moi, je ne peux pas supporter de voir des... des Colette parler en américain. Ça m'énerve. Bah, c'est... Oh, bah, tous les films sur la dernière guerre avec les Allemands qui parlent l'américain. Moi, ça me fait... Maintenant, je ne peux plus. Ça me fait rire. Je ne peux plus. Oui. On n'a jamais eu encore deux bruits qui parlent l'américain. Mais ça serait drôle. Encore un film, ça va venir. Encore un film. Du... L'ange ? Oui. Qu'est-ce que c'est, L'ange ? L'ange, c'est... C'est un avet. Bon. Alors, c'est un avet, en fait... C'est de l'horticulture. Non, même pas. Même pas. Alors, en fait, sur l'affiche, on voit un jeune garçon qui est assez beau. Alors, on se dit, bon, il va y avoir des histoires un petit peu bizarres. On commence à voir que... À l'Amérique du Sud. Oui, oui. Et on voit que ce garçon est dans une famille qui n'est pas franchement très aimante. Il fait les 400 coups à l'école. Tout à fait par hasard, il se bagarre avec un type à l'école qui, finalement, cherche à se faire pardonner. Il fume une clope ensemble. Le type l'invite chez lui. Et là, les parents du type qui vivent dans une espèce de favela dégueulasse lui disent, en gros, est-ce que tu as déjà tiré avec un revolver ? Non. Oh, bah tiens, si on essayait, il est content. Ni une, ni deux. Il devient un cambrioleur professionnel alors qu'il a 14 ou 15 ans. Bref. Et puis, assez vite, on décroche parce qu'on voit le climat malsain. Donc, il y a des morts, etc. Bon, évidemment, ça filme mal. Il me semble qu'il n'est pas un peu ambigu aussi. Ah, bah, sexuellement parlant, c'est extrêmement ambigu. Mais enfin, bon. C'est vraiment très clair. Pendant la première moitié du film, on ne voit pas grand-chose. Mais on comprend que... Tout ça est un peu répétitif, n'est-ce pas, Frédéric ? Oui, oui. Mais en jumidément, en tout cas. On aimerait plus de mixité, en fait. C'est pas mal, il y a un peu d'Espagnol, ça change un peu. Bon, c'est une histoire un peu étonnante. D'accord. Mais en fait, c'est nul. D'accord. Je termine très vite. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film qui est un peu intellectuel, mais c'est Olivier Assayas. Alors, évidemment, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ça s'appelle Double Vie. C'est fait avec Juliette Binoche, Guillaume Canet et Vincent McCain. Alors, bon, c'est assez bavard. C'est l'histoire de Guillaume Canet qui incarne un éditeur, Alain. C'est un éditeur qui marche assez bien, mais qui se pose le problème de la transformation de l'édition. Donc, vous avez énormément de discours là-dessus. Ce n'est pas inintéressant. Alors, il y en a qui disent ce sont des choses qu'on connaît, etc. Oui et non, c'est quand même pas mal expliqué. Les tablettes, est-ce que ça va bouffer l'édition, l'édition, etc., l'écrit, etc. Ce sont des problèmes qui se posent à l'heure actuelle avec les technologies. Donc ça, on a décidé du discours là-dessus. Entre les gens, c'est intéressant. Ensuite, donc, lui, il y a une femme, Selena, qui le trompe, oui, qui l'a trompé, qui le trompe, avec son meilleur ami, enfin, un très bon ami, dont il est l'éditeur. Et cet ami, c'est Vincent McKayne, qui est remarquable dans le film. Il est très, très bon d'ailleurs. Olivia Serias l'aime bien. Et McKayne, donc, il refuse. Il refuse le dernier bouquin de McKayne qui, lui, n'arrive plus à écrire, etc. Mais on se demande si c'est parce qu'il le sait. Parce qu'il le sait en même temps, après, qu'il a été plus loin avec sa femme. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Double Vie. Mais je trouve que c'est un film qui est très intéressant. Il est bavard, mais bavard, oui, mais sur des sujets intéressants. D'accord. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, comme on voit souvent dans des films. Je trouve qu'Assayas, là, a fait un beau film. C'est un petit peu... Alors on dit, il a voulu s'essayer au comique, c'est raté. Non, ce n'est pas du comique. Simplement, on sourit. Parce que ce sont des histoires qui sont assez bien menées. Et par moments, on sourit. C'est un film intéressant. Vous donnez envie. Je pense qu'Assayas, c'est à voir. Alors on résume. Vous nous avez invité à voir l'incroyable histoire du facteur cheval. En premier, Double Vie d'Assayas. Double Vie, oui. Maxime Greenbouck, puis Colette. Dernière folie Claire Darling, c'est pas la peine. La dernière folie de Claire Darling. Et moi, je vous ai invité à regarder Le Miracle. Et La Mule, moi, je reste ouvert. J'ai été déçu, mais c'est Clint Eastwood. Donc il ne faut pas empêcher les gens s'ils ont envie d'aller voir Clint Eastwood. Moi, Clint Eastwood... Chacun se fera son idée. Clint Eastwood, c'est... Peut-être dans son prochain film, il sera un grabataire en fauteuil roulant qui combat à la cantine de la Maison de la France. Moi, je voudrais qu'il continue à être réalisateur, mais surtout pas acteur. Merci beaucoup, et tous les deux, à la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique, l'art en beauté, nous avons invité Sophie Rouberti. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Pour un très, très joli livre, Apprendre à voir la vie dans l'art. Et c'est publié aux éditions Teki. Ceux qui suivent cette émission depuis longtemps se souviennent que nous avions invité Sophie de Gourcy pour un livre très joli qui s'appelait aussi Apprendre à voir la nativité. C'était aux éditions du Cerf. Et elle avait écrit aussi Le tombeau des ducs de Bretagne à Nantes, un miroir des princes sculptés. Et nous sommes donc dans cette optique d'apprendre à voir aux enfants. Pouvez-vous nous expliquer ce titre, Sophie Rouberti ? Apprendre à voir, c'est d'abord le nom d'une méthode culturelle qu'avait développée Jean Housset. Voilà. Le patron de Dictus. Dictus. Qui est ce grand mouvement chrétien. Et au travers des œuvres d'art, il avait pour objectif, et cette méthode existe toujours, il a pour objectif de faire découvrir les beautés de notre civilisation, les fondamentaux de notre civilisation aussi, au travers des œuvres d'art. Qu'est-ce qui fait qu'à une époque donnée, les œuvres d'art nous montrent à voir ce qu'est la civilisation qui les porte. Et donc, Apprendre à voir, c'est aussi le nom d'une chronique que j'écris depuis maintenant 5 ans dans le magazine Actuel. Actuel, c'est un magazine numérique gratuit destiné aux 10-15 ans. Et j'y tiens la page Apprendre à voir et donc la page culturelle depuis 5 ans. Donc j'apprends aux jeunes à regarder une œuvre d'art et vraiment à rentrer dans l'œuvre au travers de l'observation. En fait, l'œuvre parle par elle-même et c'est ce que j'essaye de leur faire découvrir. Non pas un discours qui viendrait surajouter ou expliquer au-delà de l'œuvre qu'elle peut signifier, mais vraiment rentrer dans l'œuvre parce qu'elle nous montre à voir. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Moi, ce que je voudrais dire aux téléspectateurs, c'est que c'est une méthode qui marche remarquablement. Les enfants sont merveilleusement réceptifs à ces études et ça les change complètement. Ils sont ravis de lire une image comme on lit un livre, en fait. Oui, parce qu'en fait, je leur donne des pistes, mais en même temps, je cherche à les amener à observer par eux-mêmes, à regarder ce qu'objectivement il y a dans l'œuvre. Les couleurs, les formes, les personnages, les relations entre les personnages, le fond, le cadre, les vêtements. Vraiment observer et regarder quelle image de l'homme ou de la nature ou des paysages, quelle image l'œuvre donne et par là même, ce que le peintre va nous apporter et comment il va nous faire grandir. Mais est-ce que vous avez aussi une incitation à l'admiration ? Parce que par exemple, un vermer, les couleurs d'un vermer, les couleurs des primitifs italiens, des nativités, il y a des couleurs qui sont des apothéoses, qui sont des merveilles. Alors, est-ce que… L'émerveillement… Vous apprenez aussi… Oui, oui. Parce que l'émerveillement devant l'œuvre, l'émerveillement devant le travail de l'artiste, l'émerveillement devant tout ce que ça représente d'études, d'esquisses, de travail préparatoire pour obtenir quelque chose qui soit effectivement d'une merveille. Et apprendre à s'émerveiller, c'est vraiment, je pense, un des objectifs de l'éducation et les œuvres d'art nous aident à aller dans ce sens-là, d'ailleurs. Il y a une phrase de Chesterton que j'aime beaucoup qui dit « Nous ne manquons pas de merveilles, mais nous manquons de capacité à nous émerveiller. » Exactement, c'est tout à fait ça. Et j'ai mis d'ailleurs en introduction de votre livre « Le premier mérite d'un tableau est d'être une fête pour l'œil. » Et savoir se réjouir, savoir non pas le prendre comme un pansomme, mais le prendre comme quelque chose qui va forcer l'admiration finalement. Eh bien, je crois que c'est ce que beaucoup d'œuvres d'art nous permettent. Alors, nous allons faire une petite application de votre méthode et nous allons regarder la laitière de Vermeer et vous allez nous expliquer comment est-ce que vous le présentez. La laitière, elle parle déjà beaucoup aux enfants dans la mesure où elle représente une marque de produits laitiers. Et donc, en fait, les enfants la connaissent déjà. Et le fait de connaître une œuvre, de la voir, de la revoir, je me suis rendue compte, mais je ne suis pas la première, qu'en fait, il y avait un phénomène d'appropriation de l'œuvre. Et dans cette méthode « Apprendre à voir », le phénomène d'appropriation est très important parce qu'un enfant qui voit une œuvre la découvre, quand il la revoit, il dit « Ah, mais je la connais déjà ! » Et ce « Je la connais déjà », c'est le signe qu'il a, d'une certaine manière, il s'est approprié l'œuvre d'art et il s'est approprié aussi ce patrimoine. Parce qu'en fait, je ne fais pas de... Je n'écris pas ces chroniques pour faire des enfants, des spécialistes d'histoire de l'art, mais des héritiers. Et leur faire prendre conscience qu'ils sont les héritiers d'un extraordinaire patrimoine, finalement, c'est probablement mon objectif premier. Et le fait que les enfants se sentent héritiers et n'ont pas nés de rien et de nulle part, c'est déjà un très beau cadeau que l'on peut leur faire. Et donc, dans la laitière, je regarderai d'abord cette femme dans cette atmosphère extrêmement calme, extrêmement douce, d'une pièce où elle semble être seule. La pièce est toute simple. Le mur est d'un blanc cassé. Même des petits trous... C'est un vieux mur. Voilà. Qui ont peut-être servi pour planter un clou, mettre quelque chose ou accrocher des objets. Comme on peut voir dans le fond, il y a plein de petites choses qu'on peut découvrir en regardant un tableau. Des choses qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, comme par exemple ce panier carré qui est accroché ou ce beau pot en cuivre qui lui aussi est accroché. Puis on voit au-dessus du panier, on peut découvrir un cadre noir qui est peut-être un miroir, peut-être une gravure, on ne le sait pas. Et puis approchons-nous de cette femme et on voit ce regard très doux. Ce n'est pas une femme très, 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 très fine. Elle a déjà un certain âge. Elle a des formes très féminines. Elle est ronde. Elle est assez ronde. Tout est rond. La miche de pain, la coiffe, le visage, les bras, les épaules. Voilà, exactement. Avec ce regard penché vers son travail, son travail tout simple qui est de verser du lait d'une cruche en terre cuite dans un pot. Et cette femme fait ce geste tout simple dans un grand calme. Il y a certains tableaux dont on a l'impression qu'ils font du bruit. Et là, c'est un tableau qui semble être dans le silence. Et le silence et ce calme sont vraiment très bien rendus par Vermeer, par le pain. Et si l'on continue la découverte, on peut voir aussi des pains qui sont posés sur une table. Dont on voit chaque petit grain. Chaque petit détail. On s'approche. On a l'impression qu'on sent le parfum du pain. Exactement. Le pain, le lait, on est vraiment sur des fondamentaux, sur des choses très simples. Des choses très simples mais qui créent un univers et qui sont aussi signes d'une civilisation. Parce qu'il y a la civilisation du pain. Quand on mange du pain, on est vraiment sur l'essentiel de la nourriture. Et puis, on peut continuer à s'approcher et regarder des détails comme par exemple une chaufferette en bas à droite du tableau. On découvre aussi… Cette chaufferette, il y a des hypothèses. On dit qu'il y aurait une fonction érotique. Ce n'est peut-être pas pour les enfants mais j'ai lu cette interprétation récemment. Moi, je ne veux pas jusqu'aux interprétations. En fait, j'observe. Parfois, on peut être appelé… La chaufferette est sous la robe. Exactement. Et pour but de réchauffer. Je le dis pour rire. Je le dis pour rire. Rions. Rions. Mais en tout cas, on a ce petit élément de décor et ce petit élément de société parce que finalement, cette chaufferette, elle était utilisée… Oui, la pièce n'est pas chauffée. Elle était froide. Il faut le dire. Elle était froide. Et puis, à côté de la chaufferette, on découvre aussi des carreaux de Delft qui sont… qui bordaient la plainte. En frise. En plainte. Oui, exactement. Donc, on a des petits personnages qui se découvrent. Mais en fait, quand on parle de la laitière, on pense rarement à la faïence parce qu'en fait, c'est une tellement petite partie du tableau. Mais en même temps, quand on apprend à découvrir et à regarder ces tableaux… Et puis, il y a ce jaune et ce bleu absolument fabuleux. Le bleu de la robe, le bleu de la lait. Divermer, d'ailleurs. Le bleu de la nappe. Et puis, ce jaune qui n'est pas un jaune très vif mais qui est un peu adouci avec les manches qui sont elles aussi d'un mélange de jaune et de jaune de bleu qui forme un peu un vert. Il y a des extraordinaires couleurs dans ce tableau. Ça, c'était… Alors, il y a un autre tableau dont j'ai beaucoup aimé lire la description. C'est le berceau de Berthe Morisot que j'avais souvent regardé sans voir tout ce que vous dites, notamment le croisé des voiles, le croisé des voiles de la fenêtre, des rideaux et le voile du berceau. Oui, c'est un tableau qui très souvent touche beaucoup les plus jeunes qui voient tout de suite la tendresse du regard entre la mère et l'enfant. Ils s'identifient. De toute façon, les enfants s'identifient au tableau. Oui, que ce soit dans un… suivant l'âge, plutôt bébé ou la mère. D'ailleurs, il n'y a pas que les enfants. Non. Moi, j'achète des tableaux parce que je m'identifie au personnage. Je ne sais pas s'il y a une identification, mais en tout cas, il y a la tendresse. C'est un des tableaux qui, je crois, plaît le plus dans cet ouvrage parce qu'il y a justement ce rapport entre la mère et l'enfant qui est universel parce qu'il est porté quelle que soit la société, quelle que soit la période. Alors, on peut être effectivement un peu surpris quand on est un jeune de nos jours de la tenue de la mère qui a à la fois une tenue élégante mais en même temps une tenue d'intérieur. Elle est ravissante. Elle est charmante. Il y a quelque chose de très étudié dans cette robe d'intérieur qui a de fines rayures, d'un bleu très sombre et noir. Cette dentelle qui permet de bien mettre en valeur la carnation de la peau. Cette dentelle fine qui n'est pas très détaillée d'ailleurs. On devine juste qu'elle est là. Elle est vaporeuse à soi. Elle fait un très bon lien entre la carnation de la peau et cette robe sombre. Cette tenue, cette coiffure, elle n'est pas vraiment coiffée. Elle est chez elle. On voit bien qu'elle est dans son univers. Elle n'est pas parée pour sortir. Il y a un détail que je n'avais jamais vu en effet. C'est la symétrie des gestes du bébé et de la mère. Le bébé qui a la main sous la tête exactement comme la mère et l'autre main d'avant. Oui, avec le voile qui fait un axe de symétrie et le ruban du voile même. Et puis, ce que je trouve très parlant dans ce tableau, c'est le geste extrêmement délicat de cette mère qui tient le voile du berceau d'une main légère et comme si elle protégeait l'enfant des regards extérieurs. On est vraiment dans un cocon, dans un environnement très personnel, un environnement plein de délicatesses où la mère a ce rôle de protection de l'enfant. On ne sait pas dans ce regard, on ne sait pas si elle est fatiguée. Parfois, je travaille pas mal avec des enfants pour leur faire découvrir les œuvres d'art et certains me disent « Ah, mais elle est fatiguée. Ah, mais elle s'inquiète. » Et on ne sait pas. Il n'y a pas de sourire. Il y a beaucoup d'intériorité dans ce tableau. Peut-être s'inquiète-t-elle réfléchit-elle à l'avenir de cet enfant ? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a un mystère de la vie, un mystère de la maternité et de cette vie nouvelle. Absolument. Et puis, il y a un autre très, très joli tableau dont vous parlez fort bien, c'est le Van Gogh. Le tableau s'appelle « Les premiers pas ». « Les premiers pas ». Voilà. On est dans un jardin et une mère, on l'entend dire « Regarde, regarde, il marche ». Et le petit garçon, la petite fille, ou le petit garçon, on ne sait rien, l'enfant, tend ses bras vers le père qui tend ses bras à son tour. Et on est vraiment dans ce geste universel, finalement, qui est le premier pas. Les premiers pas d'un enfant, c'est de toute époque, c'est de tout lieu, c'est de tout temps, avec cette communion qui se passe entre les parents où la mère effectivement amène l'enfant vers le père. On voit sur le côté droit du tableau, on a une barrière, donc elle a ouvert la barrière, elle est venue en lui disant « ça y est, notre enfant marche ». Et ce qui est très touchant dans ce tableau, c'est que le père laisse tout tomber. et visiblement, il a des allées des rangs de salades, de légumes, etc., qui sont extrêmement bien, c'est extrêmement bien rangé, c'est extrêmement bien fait. Il a tout lâché et sa pelle tombe sur les salades. Il crasse les salades. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que finalement, rien n'est plus important que ce moment magique de ses premiers pas. c'est très joli comme idée. Et là aussi, vous parliez des couleurs il y a ces couleurs qui se répondent, ces bleus, ces bleus, ces grous, ces blancs qui ne sont pas vraiment des blancs parce que c'est une multitude de couleurs qui se conjuguent pour faire le blanc des draps qui volent sur la barrière. – Et puis alors, la technique du… Oui, le côté complètement évanissant des draps, on ne les voit pas à première vue. Il faut concentrer. Il faut concentrer son regard. C'est ça qui est étonnant en vous lisant, c'est qu'on se rend compte que plus on regarde le tableau et plus on voit de choses alors qu'on a tendance à passer vite sur un tableau. En fait, c'est… – Mais je suis toujours émerveillée de découvrir de nouvelles choses sur des tableaux alors que je connais certaines depuis des années, je les regarde, je les décris. Et parfois, il suffit d'un enfant qui me dit « Ah, vous avez vu telle chose que je n'avais jamais vue. » Et je trouve ça merveilleux de voir toutes ces provisions de choses et de voir que tous ces détails ne gâchent pas l'essentiel de l'œuvre. C'est-à-dire que là, on voit vraiment les premiers pas et pourtant, il y a une quantité d'autres choses que l'on peut découvrir dans le tableau. – Et alors, est-ce que vous abordez la technique de peinture, c'est-à-dire, dans le cas de Van Gogh, l'impression ? – Tout dépend des œuvres. Par moment, oui. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce tableau où les détails des visages n'apparaissent pas parce que justement, ça le rend encore plus universel. Ça pourrait être n'importe quelle mère, n'importe quel père, n'importe quel enfant. Et suivant les œuvres, je vais plus ou moins insister sur la technique qui est utilisée. mais en tout cas, c'est une patte que l'on reconnaît. – Que l'on reconnaît, bien sûr. Alors, vous abordez aussi la sculpture avec l'enfant à l'oie qui est très amusante et d'où émane beaucoup de force. On a l'impression que c'est une sculpture en mouvement. – Beaucoup de force et en même temps beaucoup de force souriante. – Souriante, oui, bien sûr. – C'est-à-dire qu'en fait, on a cet enfant qui… – Il est fier. – Ah, il est très heureux d'avoir réussi à maintenir cette oie. Et paraît-il d'ailleurs que la manière dont il coince l'aile de l'oie est la bonne technique pour ne pas se laisser avoir une prise de bec de la part de cet animal qui ne se laisse pas si facilement faire. – Oui. – Et on a cet enfant qui est encore vraiment dans le tout potelé, donc qui est encore un tout petit. Il maintient avec beaucoup de fierté et un large sourire l'oie de ses deux mains. Et on a cet enfant et cette sculpture qui est une sculpture romaine et qui nous montre avec beaucoup de précision ces rondeurs de l'enfance, avec une charmante petite coiffure, des petits bourrelets qui n'ont pas encore disparu. C'est une œuvre tout à fait charmante qui fait vraiment plaisir à voir. – Et bien sûr, vous leur parlez du bassin des enfants dorés de Jean Hardy qui est au château de Versailles. – Qui est au château de Versailles parce que Louis XIV avait demandé lui-même qu'il y ait des fleurs et de l'enfance partout à Versailles. Et au travers de cette fontaine où on voit des enfants qui jouent, qui s'ébattent, qui nagent, qui plongent, on voit toute cette joie de l'enfance et en même temps ce merveilleux travail à la fois du sculpteur, du bronzier et des décorateurs puisque c'est des statues qui étaient aussi peintes dorées pour partie et peintes pour ce qui concerne les fleurs. Elle a fait l'objet d'une restauration récente. – Ah oui, on le voit bien sur la photo où les fleurs sont peintes. – Oui, oui. – Oui. – Et puis bien sûr, les nativités, les nativités qui sont toujours pleines, pleines, pleines d'enseignements. – Oui, on a certains sujets qui traversent les âges, comme par exemple les nativités. Et c'est aussi l'occasion de voir combien, avec un même sujet, il peut y avoir un renouvellement de la manière dont l'œuvre est traitée par les peintres. Certains vont plus insister sur un sujet particulier qui va être la mère ou l'enfant. D'autres plus sur les rois mages. Dans certains, la symbolique va être extrêmement importante avec une place mise à donner à l'enseignement, avec par exemple une partie de ruines qui symbolise l'ancienne alliance et puis une construction nouvelle qui symbolise la nouvelle alliance. et puis cette leçon de catéchisme qui est donnée au travers de l'œuvre, quel que soit le peintre. Et lorsque les enfants découvrent ces œuvres, finalement, une fois qu'on leur en a montré quelques-unes, ils sont capables de décrypter, ils sont capables de reconnaître. Et je pense que c'est vraiment un cadeau que l'on peut leur faire en faisant découvrir cet enseignement. Je voudrais vous donner une anecdote. j'ai souvenir d'être allée avec mes enfants au Louvre et dans la section peinture italienne, il y avait à côté de nous un papa qui portait un jeune enfant dans les bras et qui lui montre une peinture de la Vierge à l'enfant. Et ce monsieur dit « Ah, tu as vu la dame qui porte son bébé dans les bras ? » et je me suis dit quel dommage ! Alors bien sûr, il avait raison, c'était une mère qui portait son enfant avec beaucoup de tendresse comme le font toutes les mères, mais quel dommage qu'il n'ait pas été en mesure d'aller plus loin et de lui donner ses clés de lecture. C'est un des grands problèmes du temps. Moi, j'ai une autre anecdote à vous donner. Un groupe sculpté en Bretagne, au bout d'une petite fresqu'île, une Vierge à l'enfant et l'enfant porte le globe. Et arrive un père, son fils sur les épaules et il dit à son père « Mais pourquoi le bébé porte un ballon ? » Et pas de réponse, silence. Silence. Et là, on se dit « Mais les trois quarts de l'œuvre artistique française n'est plus accessible. » Je pense qu'elle est accessible, je pense qu'elle est accessible, mais il faut donner les outils. Comme par exemple… Oui, mais enfin, c'est le père. Le père n'est pas en mesure de le faire. Le père ne peut pas le faire. Donc, il ne peut pas le passer. Il ne peut pas le passer. Donc, c'est à vous et au magazine actuel. Au magazine actuel et je pense qu'il y a de plus en plus de travail qui est fait autour de ces questions-là. Mais on a vraiment à sentir une ardente obligation de transmettre et de donner à découvrir. Parce que je crois qu'effectivement, si on veut donner accès à la découverte de nos patrimoines aux générations qui viennent, nos enfants, nos petits-enfants et puis à ceux des autres aussi, il y a absolument nécessité de leur faire comprendre et de leur donner des outils qui sont faits, finalement, des outils simples. Il n'y a rien de compliqué dans la description des œuvres. Il y a quand même quelques petites clés à donner. – Oui, mais le problème, c'est que l'enseignement artistique a tendance au public, celui qui est subventionné par l'État, a tendance à éliminer tout ce qui est religieux pour ne pas heurter, n'est-ce pas ? – Et donc, si vous retirez l'œuvre religieuse du corpus artistique français, vous retirez trois quarts des choses. – C'est clair. – Et ça, c'est insupportable. Si vous allez dans les librairies des musées, ce que je fais systématiquement, vous voyez que les livres, maintenant, comportent forcément un quart, voire même deux tiers, d'œuvres contemporaines. Donc, si vous voulez donner à un enfant une œuvre de Picasso comme ça, d'emblée, je trouve que c'est plutôt déstructurant qu'autre chose. – Oui, c'est le problème. – Et puis, c'est mettre sur le même plan des choses qu'ils n'ont pas à mettre. – C'est le problème du relativisme. – Voilà. – Et en fait, quand on apprend à un enfant à effectivement regarder ce travail des œuvres d'art, c'est aussi les amener à faire ce même travail pour des œuvres contemporaines, sachant que dans l'art contemporain, on a aussi, enfin en tout cas dans l'art actuel, on a aussi des artistes qui font un travail extraordinaire. – Bien sûr. – Et je pense qu'en fait, cette formation du jugement à laquelle je m'attèle, ainsi que d'autres, cette formation du jugement, elle permet aux enfants après d'être très, très à l'aise par rapport au fait qu'on puisse regarder une œuvre avec un certain nombre de critères. Et je voudrais insister sur un point, c'est que le fait qu'on observe une œuvre et qu'on admire le travail de l'artiste ne veut pas forcément dire qu'on va l'aimer. Et on peut très bien avoir, être attiré par une œuvre qui va être beaucoup plus simple, peut-être moins aboutie au plan technique et trouver quelque chose qui nous convienne. mais je pense que le côté ma sensibilité propre doit être distinct de l'observation de l'œuvre. Et en fait, quand on est capable de faire la différence entre les deux, je pense qu'on a déjà bien avancé sur la connaissance. – Absolument. Mais l'idée tout de même, c'est de développer cette capacité d'admiration. – Oui, bien sûr. – Or, si vous donnez un graffiti à un enfant en lui disant « c'est très beau », vous portez à mon avis une grosse responsabilité parce qu'il va se promener sur l'autoroute et il va dire « tous ces graffitis sont beaux » et on en est là. – Je pense qu'il y a… – C'est lourd. – Il y a effectivement, dans la majorité des cas, ça se passe comme vous le décrivez, en même temps, je pense qu'il y a quand même une certaine prise de conscience. Et vous parliez de l'enseignement public, je pense que même dans l'enseignement public, il y a un certain nombre d'enseignants qui sont conscients de cette nécessité de donner une valeur aux choses et d'utiliser le patrimoine dans un sens beaucoup plus positif qui ne soit pas uniquement la survalorisation de la déconstruction de l'image. – Et de l'œuvre contemporaine, en oubliant tout complètement ce riche passé. – Oui, beaucoup d'enseignants me disent qu'ils utilisent les œuvres d'art pour accompagner des cours, que ce soit des cours de littérature, des cours de philosophie, des cours d'histoire, de géographie. Donc, je pense que certains le font avec beaucoup de bonheur. – C'est sûr, non, non, c'est sûr. Mais on y revient. Enfin, il y a eu tout un temps où les illustrations étaient quand même assez… – Très certainement. – Assez sinistres et plus du tout… Rien en comparaison de ce que nous, nous avons connu. Enfin, moi en tout cas, qui suis beaucoup plus vieille que vous. Bon, à la gare des Michards était un plaisir des yeux. Enfin, il y avait mille et un trésors. – Oui, beaucoup d'illustrations. – Oui, mille et un trésors sur lesquels on pouvait rester très très longtemps. Et puis, j'ai envie de terminer sur votre nativité de Botticelli. Des choses étonnantes avec la même position de la main de l'enfant Jésus et de Saint Joseph. Tous les deux qui… – Oui, comme un reflet, oui, d'une bénédiction, d'une forme de bénédiction. – D'une forme de bénédiction. Et puis, les deux anges qui marchent sur des petits boules, petits nuages. – Ah, oui. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, quel que soit le siècle que l'on étudie ou les œuvres que l'on regarde, en fait, il y a une imagination incroyable des peintres. Et je pense que c'est bien de le montrer. – Bien sûr. – Pour que les enfants n'imaginent pas que ce soit que l'imagination ou le rêve ou les représentations un petit peu étonnantes, voire détonnantes, n'appartiennent pas qu'au XXe ou au XXIe siècle. – Bien sûr. – Et qu'au travers des arts, on a des… – Une fantaisie. – Beaucoup d'imagination, beaucoup de fantaisie. – Bien sûr. – Alors, on peut vous retrouver, on peut vous retrouver, Sophie Rouberti, dans ce magazine actuel, Actu-L-A-I-L-E-S. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur Internet ? On tape actuel ? – Oui, on tape actuel. – Il faut s'abonner ? Il faut adhérer ? – On s'abonne gratuitement. Il suffit juste de laisser son adresse, son adresse mail. – Et on reçoit le… – Et on reçoit une information tous les 15 jours, enfin, à chaque sortie du numéro. – Alors, je vais… – Ce qui permet de le télécharger. Et voilà, donc, ça fait 5 ans que ça existe. On en est au numéro 94. – Je vais… – Vous voyez, on a ensuite. – Je vais donner mon adresse email tout de suite. – Merci beaucoup, – N'hésitez pas. – Sophie Rouberti. – Merci beaucoup. – Et il faut trouver en librairie ce beau livre, Apprendre à voir la vie dans l'art, chez Pierre Tecky. À très vite, chers amis de TV Liberté. Au revoir, madame. – Au revoir. – Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir François Jonquer. Bonjour, monsieur. – Bonjour à tous. – Pour un très, très beau roman qui s'appelle « Robert B. Cette nuance de gris ». Nous sommes le 6 février et nous sommes dans le souvenir de la mort de Robert Brasiliac, le 6 février 1945. chers monsieur, comment vous publiez ce livre, juste donc pour cette date, chez notre éditeur Pierre-Guillaume Deroux. vous êtes jeune et comment est-ce qu'est venu votre amour de cette œuvre littéraire de Brasiliac ? – C'est un cheminement très particulier. Je suis catalan comme lui. – Ah, c'est ça, oui. – Ce qui aide. Je suis né à Perpignan comme Robert Brasiliac. Je vis à Canet, en Hossillon, où sa grand-mère avait une demeure où il venait passer ses vacances. – Oui. – Et le hasard a fait que la fenêtre de ma chambre donne sur cette maison-là. – Ah oui ! – Ce qui était assez amusant. Donc, quand j'étais plus jeune, j'entendais parler de Robert Brasiliac et toujours auréolé d'une odeur de soufre, on va dire, d'une certaine façon, si je peux me permettre. – Absolument. – Et je commençais à m'intéresser à son œuvre effectivement par curiosité. Je suis de la génération des gens qui ont connu l'abolition de la peine de mort, parce que moi, j'étais adolescent, effectivement. Et c'est vrai que j'ai toujours été interpellé, sans faire de militantisme de quelque façon que ce soit, que quelqu'un qui est pour moi, et je parle là vraiment très franchement et sans autre idée préconçue ou conçue, est vraiment un grand écrivain, soit tombé comme ceci dans une forme d'oubli qui me semble tout à fait injustifiée, surtout quand on peut lire d'autres personnes. – Alors, il n'est pas oublié, mais il est maudit. – Voilà, c'est ça, il est maudit. – Il n'est pas oublié du tout, parce qu'un individu comme ça ne peut se… – C'est vrai qu'on ne peut pas vous dire qu'il est oublié, parce que vous-même avez travaillé beaucoup la question et avez écrit des livres remarquables. – Oui, et puis je me suis rendu compte, si vous voulez, qu'à chaque fois que j'en parle, il y a toujours quelqu'un dans une salle qui sait, qui aime. C'est d'ailleurs un indicatif et de grande culture et, en ma vie, de grande indépendance. – Complètement, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est ça qui est assez merveilleux, puisqu'effectivement, en avançant dans la vie, j'ai rencontré des gens comme ça, quand on parlait littérature, c'est vrai qu'on hésite à dire, j'aime ce que fait Robert Brasiac l'écrivain. – Absolument. – Et c'est vrai que quand on connaît mieux les gens, effectivement, vous commencez à… et pour preuve, dans la bibliothèque de François Mitterrand, qui était un grand lecteur devant l'éternel, il y avait, je crois, comme le temps passe, – Absolument, absolument. – Il n'y a pas très longtemps, comme l'heure de Robaté, et ainsi de suite. – Oui, oui, absolument. – Et c'est vrai qu'il y a une réticence, les gens n'osent pas parler, et c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre Robert B, parce que son nom est maudit d'une certaine façon. – Oui, carrément, carrément. – Et pour des raisons, donc, à la fois injustifiées et justifiées. – Alors, vous l'aimez, malgré tout, alors on va… enfin, non, je vais d'abord dire ce qu'est votre livre, avant de nous laisser polluer par des histoires politiques, parce que votre livre est un grand bonheur. C'est une sorte de ballet avec des personnages, trois personnages principaux, qui, André, Esther et Valérius, qui sont les doubles des personnages de Brasiliac qui s'échappent de ces romans. Et bien sûr, des doubles qui vivent pendant la guerre et l'après-guerre, l'immédiate après-guerre, puisque Valérius va participer au conflit, le conflit de la guerre d'Espagne, la Vaffen-SS et l'Indochine. – Donc, c'est une façon extrêmement poétique de pénétrer dans l'œuvre de Brasiliac. Comment est-ce que vous avez eu cette idée aussi étonnante ? – Vous savez, quand j'ai eu l'idée de ce livre, je voulais vraiment rendre hommage à cet écrivain, qui pour moi est un écrivain majeur, qui doit être considéré comme tel. Donc, je me suis replongé dans ses livres, et c'est vrai que le trio est très important dans son œuvre, je ne vous le reprendrai pas. C'est vrai qu'il y a toujours le balai dans ses livres les plus fameux, comme Les Sept Couleurs, et c'est vrai que j'ai voulu, en lui rendant hommage d'une certaine façon, je lui ai dit, voilà, ce que lui pouvait écrire, avec beaucoup plus de talent que moi, ça je n'en dirai pas une seule seconde. – Non, non, c'est un talent différent. Vous savez, on ne pèse pas les talents, ce n'est pas une question de farine. Les talents sont différents, et quand on me demande souvent quel est votre plus grand écrivain, il n'y a pas de plus grands écrivains. – Non, pas tout. – Il y a ceux que vous aimez et ceux que vous mettez de côté. Mais vous ne les pesez pas. – Non, non, quand même pas. – En amour, on ne pèse pas. – Exactement. Et je pensais que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'était par rapport aussi à ces sept nuances qui sont en plein d'œil aux Sept Couleurs, qui est un livre extraordinaire, qui aurait dû mériter le Goncourt, si Léon Daudet, à l'époque, n'avait pas eu un autre cheval de bataille. Et c'est vrai que c'était, à mon avis, la meilleure façon de rappeler qu'un écrivain est un écrivain. Alors, je pars sur le principe qu'effectivement, seul un écrivain peut sauver un autre écrivain. Alors, c'est me glorifier beaucoup et m'accorder beaucoup de temps. – Oui, oui. Mais vous le ressuscitez de façon absolument étonnante. Et alors, vous réussissez, ressuscitez. Donc, René et Florence, Patrice et Catherine, Brigitte, Lenoir, tous les romans, tous les grands romans de Brasiliac, La Conquérante notamment, que vous pouvez trouver, chers amis de TV Liberté, vous trouvez tous ces romans chez Godefroy de Bouillon. – Exact, oui. – Et il y a une nouvelle collection aussi chez Pardes. – D'accord, effectivement, oui. – Et donc, vous ressuscitez ces personnages avec ce dilemme amoureux d'une femme… – Et familiale. – Prise entre deux hommes. Alors, il faut qu'il y en ait un qui parte, l'autre qui revienne. Et c'est tout à fait… C'est un des thèmes. C'est amusant d'ailleurs, parce que je crois que ça n'a jamais été étudié. Il faudrait qu'une étudiante fasse son mémoire sur ce sujet. – Ah, complètement, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. – Il y a beaucoup à dire, oui. Surtout, quand Brasiak envisageait ce genre de situation, c'est vrai qu'il était très jeune en fait, donc avec une relative, une expérience de la vie. – Oui, oui. – Et c'est vrai que c'est très curieux de se balayer amoureux. – Alors, non seulement une peu d'expérience de la vie, mais en plus, très entouré de femmes, il avait une mère et une sœur qui étaient très présentes et qui adorait cet homme, ce jeune homme, et qui l'admirait. Donc, peu de temps, les gens qui sont comblés à l'intérieur de la maison n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur. Pour chercher un élément féminin, ils ont ce qu'il faut. – Vous avez d'autant plus raison, d'autant qu'il avait perdu son père très jeune, et donc ce noyau familial était d'autant plus resserré et fort. – Oui, très important la perte du père, puisque vos personnages aussi perdent. Esther a perdu son père, sa mère, et vos autres personnages aussi ont perdu. Valérieux a aussi perdu sa mère. – Ça peut être une explication. – Son père, oui. – C'est vrai que cette perte-là peut expliquer quelques fois, quelques parts des choix, mais des comportements ou des besoins, des recherches. – Et ne pas oublier que le père de Robert Brasilia, qui était un officier… – Et tombé pour la France. – Et tombé pour la France au Maroc. – Oui. Non seulement vous ressuscitez tous les personnages, donc presque tous les personnages des romans de Brasiliaque, mais vous ressuscitez aussi tous les grands écrivains du temps, parce que vous faites une enquête. Vous allez voir, et Esther va voir, tous les écrivains qui pourraient lui parler de Brasiliaque. Alors ça c'est une idée aussi très très marrante. – Complètement, mais vous savez, je me suis quand même renseigné pour faire, parce que les citations sont quand même des citations exactes… – De ce qu'ils ont dit. – De ces écrivains, donc effectivement ils ont toujours dit ce que je leur fais dire, pour ne pas quand même leur prêter des mots qui n'étaient pas les leurs. Et c'est vrai que beaucoup d'écrivains adoraient ce que faisait Brasiliaque, ils ne s'en cachaient pas. J'ai eu la chance de connaître sur la fin de sa vie Michel Déon, qui appréciait Brasiliaque. Alors c'est vrai qu'on ne pouvait pas non plus monter sur une chaise comme il aimait Charle-Moyard, d'ailleurs, chaque fois qu'il en parlait, ça lui valait quelques colibés, on va dire. – Oui, oui, non, non, mais ça je le sais, parce que j'ai souvent interrogé Michel Déon, et il me l'a dit, il me l'a… Mais même Thierry Mollier, vous n'avez pas pu le rencontrer, il était déjà… – Ah non, bien sûr, bien sûr. – Là vous imaginez. – J'ai imaginé, bien sûr, ah non, Thierry Mollier, je n'ai pas rencontré très bien. – Non, parce que moi je l'ai rencontré, il était déjà très, très… il n'était pas du tout dans un bon état. – Non, bien sûr, j'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer, mais par exemple quelqu'un… – Non, il y a nous, vous n'avez pas pu le rencontrer. – Non plus, non plus, sauf que je regrette fort, parce que j'ai beaucoup d'émirations pour Jean-Anne. – Oui, moi aussi, moi aussi. – Et par exemple, Paul Gaden, qui est un très grand écrivain et qui compte disciple de Robert Brasillac à Louis Le Grand, notamment avec ce roman « La fulgure » qu'ils ont fait à plusieurs, notamment avec Thierry Mollier, il y a toute la folie de la jeunesse, ce qui est terrible, d'ailleurs, quand on connaît la suite, toutes ces ambitions, cette légèreté, en fait. – Légèreté, oui. – Et qui est assez extraordinaire, vous parliez de votre livre s'intitule « Encore un instant de bonheur » et on sent le bonheur, on sent que ces gens-là, on s'appelle, on veut la respirer, la… – Oui, j'ai beaucoup été critiquée pour ce titre « Encore un instant de bonheur », mais ça m'a semblé d'abord conjurer cette malédiction, conjurer cette mauvaise image et traduire la tonalité de cette œuvre qui… – Ah, complètement, qui est gaie d'une certaine façon, après… – Et qui est très, très gaie, évidemment. – Alors, tous ces… Vous nous faites, évidemment, revivre les Hussards. Roger Nignier, Antoine Blondin… – Complètement, j'ai une grande admiration pour les Hussards et je l'ai prouvé avec Christian Millau, qui était un de mes amis malheureusement disparus, puisqu'on a fondé, en 2013, le prix des Hussards. – Le prix des Hussards, vous avez… – Donc, je suis le secrétaire général. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extraordinaire chez les Hussards, c'est-à-dire que les Hussards sont quand même des gens qui aimaient la littérature plus que tout, le style. Et c'est vrai que Nignier, en particulier, a sauvé Paul Morand et Céline à des moments où ce n'était pas facile de les sauver, au début des années 50. Ce n'est toujours pas facile de nos jours, mais on est quand même un petit peu plus éloigné du feu, si je veux dire. – Oui, oui. – Et c'est vrai que le seul, et c'est un des points que je développe, qui n'a jamais trop attiré leur attention, c'était Brasillac. – Pourquoi ? Parce que peut-être qu'en fait, il avait été fusillé. – D'ailleurs, vous, Esther, reproche à l'un de ces Hussards de ne pas s'occuper de Brasillac. Et la réponse est, mais mademoiselle, il n'est plus là, les autres ont leur œuvre, ils sont vivants, et il faut défendre leur œuvre à venir. – Voilà, c'est ça. – Ça, c'est très intéressant. – C'est ça, et c'est aussi quelque chose qui m'a interpellé dans la mort aussi jeune de Brasillac. C'est vrai que quand j'imagine à 35 ans tout ce qu'il avait pu écrire, c'est remarquable. Alors que ce soit du théâtre, avec Bérénice, un journal, c'est absolument extraordinaire. Et on imagine tout ce qu'il aurait pu faire par la suite, certes peut-être dans des conditions très délicates, mais il aurait toujours pu effectivement nous réserver des chefs-d'œuvre qui étaient certainement à venir. – Alors, justement, vous citez aussi, ça c'est encore une des richesses du livre, vous citez beaucoup, beaucoup de textes, vous citez des poèmes, et vous citez Homer, vous citez… – Oui, enfin, je cite « grâce à Robert Brasillac ». – « Grâce à Robert Brasillac » puisque c'était dans… – L'anthologie de la poésie française, – Grecque, pardon, excuse-moi. – Grecque, oui. Et c'est très passionnant. Bon, alors évidemment, ce qu'a écrit Brasillac, je le connais, mais d'abord, il est bon de le relire à chaque fois, mais ce qu'on entend de… ce que… ce qu'on entend des… le texte de Homer et les deux jarres… – Ah oui, complètement, oui, c'est des choses… – C'est très beau, ça. – Et là encore, c'est quelque chose qui, moi, me fascine, je suis bien plus âgé que Robert Brasillac, quand il a été fusillé, bien entendu. Là, il a quand même une trentaine d'années, il nous a fait une présence de Virgile absolument remarquable, son anthologie est également remarquable. – C'est un très beau livre, oui. Il a fait également en Corneille, qui est également superbe. Moi, je vous dis, excusez-moi, au moins, admirez-le. Après, jugez-le si vous le voulez, chacun est le bon de le faire, mais admirez-le, c'est le moins qu'on puisse faire. – Alors, le livre traduit un amour de la littérature, qui était l'amour de Brasillac aussi. Il ne vivait qu'en lisant et qu'en faisant des critiques pour célébrer ceux qui l'avaient aimé. – Vous écrivez, seul le roman peut rendre la vie supportable. Sacré pouvoir. – Ah, complètement, c'est vrai. Et ce n'est pas tout à fait faux, peut-être pas tout à fait vrai, mais je pense que… – Moi, je trouve que votre livre, en tout cas, rend la vie supportable. Vous m'avez fait passer deux jours, je me suis plongée dedans, je n'ai pas bougé, je suis restée dans le creux de vos pages, et j'avoue que, bon, je n'ai pas de gros soucis en ce moment, donc je n'avais rien à oublier, mais… – Ah, pourquoi vous me faites… – Touche en du bois, touche en du bois, et je suis prouvé que ça a dit. – Mais vous… Cette célébration de la littérature est quand même très… et du roman qui vous dépasse, parce qu'on ne parle pas de… on ne parle pas des livres comme on en attend. – Non, bien sûr, bien sûr. Et puis, je pense que de nos jours, la qualité littéraire a peut-être un petit peu chuté aussi, et c'est vrai que quand on compare les uns avec les autres, c'est vrai que les comparaisons sont à éviter pour certains, on pourrait dire. – Voilà le poème sur les vers d'Homère. « Deux jarres sont plantées dans le sol du destin, l'une est pour nos malheurs et l'autre pour nos biens. Le dieu lanceur du tonnerre fait son petit mélange pour chacun. On tombera un jour sur le malheur et le bonheur viendra demain. » C'est tellement brasiliaque. – Complètement, complètement, c'est ça. – Il est pétri de cette sagesse grecque. – Complètement, oui. Jacques Laurent, malheureusement, la phrase ne me revient pas, mais j'essaierai de la retrouver. Justement, le caractériser comme ça, il disait que c'est quelqu'un qui avait rêvé sa jeunesse, mais vous connaissez peut-être la phrase, alors qu'il était déjà jeune, en fait, et qu'il avait la nostalgie alors qu'il avait 25 ans. Il avait la nostalgie de sa jeunesse à 25 ans. – Vous citez cette phrase au début. À 19 ans, il célèbre déjà son passé. – Voilà, c'est ça. C'est assez extraordinaire, comme si c'était une prémonition peut-être terrible. – Que la vie serait courte. – Voilà. – Absolument. Il y a un très beau vers aussi, c'est les dieux qui chérissent un homme. – Oui, en le faisant… – Le prennent en pleine jeunesse. – Oui, complètement, oui. – Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas faux, c'est terrible, puisqu'effectivement, l'homme qui est chéri par les dieux meurt en pleine jeunesse, quelque chose comme ça. – Oui, oui, oui. Alors, pourquoi restons en littérature encore ? Vous, votre personnage qui est au départ un salty, puisqu'il va quand même transporter des gens pour de l'argent et finalement, pour les dénoncer, il est dans un réseau qui dénonce, qui prend de l'argent aux gens, les met dans un camion, leur fait miroiter le passage en Espagne et à travers les Pyrénées, en réalité, les dénoncent. Parfois. – Voilà, et ce personnage va… Donc, c'est la tragédie de ce personnage, qui sait très bien que ce qu'il fait n'est pas à son honneur, mais qui est un être déjà blessé, puisqu'il a fait la guerre d'Espagne. – Complètement, oui. C'est un homme et… – Alors, on voit la guerre d'Espagne du côté d'un combattant, ce qu'on ne voit pas avec Brasiliac. – Non, voilà, c'est ça, oui. – Et donc, je le fais rencontrer, bien entendu, Cousteau, Mouris Bardèche et Brasiliac, qui ont fait quelques séjours, moins de deux, je crois, en Espagne. – Oui, oui. – Et c'est vrai que l'idée de prendre quelqu'un qui est un vilain, comme on peut le dépeindre, comme on peut le faire, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une évolution dans la vie. Alors, ce jeune homme a perdu son père, il est un petit peu perdu, donc il est courageux, il s'engage, c'est une époque un peu folle. – Il est jeune, il est jeune, il faut qu'il s'engagère. – Il est fougueux, voilà. – Il y en a eu beaucoup, les brigades internationales sont pleines de jeunes gens. – Et complètement, et quel que soit le camp, à la limite, l'engagement, à la limite, est honorable. – On pense à Christian Damasière. – Bien entendu, bien entendu. Et donc, effectivement, c'est vrai que dans le cours de sa vie, il évolue. On voit bien, et c'est pour ça, l'idée sous-jacente que j'ai voulu dire derrière ceci, c'est qu'en fait, dans la vie, on peut se tromper le droit à l'erreur, comme on a dit quelque chose d'important, personne n'est infaillible. C'est vrai, mais par contre, la vie peut nous changer. Et Valérius, qui a été un grand salaud, on va dire, pour appeler les choses par leur nom, en fait, dès que la guerre d'Indochine arrive, il y a une sorte de révélation. – En Espagne, il s'est battu courageusement. – Ce n'est pas encore un grand salaud. Ils luttent contre les cocos qui veulent mettre la main basse sur l'Espagne et qui ont commencé quand même à assassiner, à tuer les religieux et les religieuses, à les détrousser, à les violer. Enfin, le scénario habituel de… – De guerre civile comme ça. – De guerre civile et de guerre communiste, de guerre partisane. – Complètement, vous avez tout à fait raison. – Mais il est blessé par cette guerre. On a l'impression que cette guerre lui a fait perdre le Nord, tellement il a vu d'horreur. – C'est ça. Et c'est vrai que pour imaginer un garçon de 18 ans, je ne sais pas quel âge, il a du mémoire, qui se retrouve dans cet enfer de sang, où il est amené à un moment à tuer des enfants, parce qu'à la fin, les communistes ont engagé des plus gamins. – Des gamins, oui. – Et donc, tout ça, ça peut perturber, évidemment. Et après, il enchaîne sur la Deuxième Guerre mondiale et qu'il lui tombe dessus, il ne demande rien. – Et donc, c'est vrai qu'il a… – Et on participe au siège de Berlin, à l'arrivée des Russes, l'arrivée terrible des Russes à Berlin. – Complètement, avec toutes les conséquences que l'on sait maintenant. Et c'est vrai qu'il y a quand même une chance, malgré ce parcours qui, si on le dit à quelqu'un dans la rue, ou si on explique ce parcours, je pense que les gens vont le regarder en fronçant les sourcils, mais cette personne-là, dans le coin de sa vie, parce qu'il sera confronté à l'Indochine, justement, à des situations ignobles. – Et l'Indochine, alors, il se met un peu à… il va rentrer dans la Légion. – C'est ça, oui. – Et puis, il va aller vivre en Argentine pour se mettre un peu à l'abri. Et puis, son continent le rappelle à lui, et il va en Indochine. Et c'est en Indochine que sa personnalité va évoluer. – Complètement, et c'est pour ça, le droit à l'erreur, quelque chose d'important. Pourquoi ne pas l'avoir laissé à Robert Brasillat ? Parce que lui aussi, il a certainement fait des erreurs, ce n'est pas à moi d'en juger, mais pourquoi vouloir le condamner aussi sévèrement, alors que peut-être que dans le courant de sa vie, peut-être, il aurait pu s'amender, ou d'ailleurs, rester dans cette ligne-là, peu importe. Mais je pense qu'effectivement, c'est difficile. Et je comprends que la peine de mort était quelque chose, on peut en débattre longtemps, effectivement, qui t'abolit, mais c'est vrai que… – Alors, vous savez qu'elle est abolie, cette tête de mort. Alors, on va y venir maintenant. Elle est abolie, mais ce matin, un député du Nord réclame l'élimination des djihadistes. – Oui. – Je me suis dit, tiens… – C'est vrai que la question, à mon avis, sera encore longtemps débattue. – Voilà, je ne donnerai pas mon avis sur la question, mais on en parle. – Alors, la deuxième partie, la dernière partie de ce roman, qui, encore une fois, est plein à la fois de légèreté et de profondeur, puisqu'on assiste à beaucoup de tragédies. il y a tout le cynisme des citations de Céline et des autres, de Rebatte et des autres. Et alors, à la fin, vous avez fait une plaidoirie, ce qui est évidemment une tentation pour un avocat. – Vous faites une plaidoirie très belle, et cela donne ce titre, « Sept nuances de gris ». Parce que vous dites que, eh bien, tout n'est pas ou tout blanc, ou tout noir. – Bien sûr, rien n'est jamais ni blanc, ni noir. Et je pense qu'il y avait des choses, et notamment quelque chose qui m'a frappé, c'est notamment une discussion que Robert Brasiak avait rebattée quand il revient de Pologne. Alors, c'est vrai qu'il a fait des articles sur Katine qui lui vaudront certainement le poteau d'exécution, mais… – Oui, rappelez, parce qu'il y a toujours des jeunes auditeurs qui ne savent pas que 4 500 officiers polonais ont été… et qui n'ont pas vu ce beau film de Vachda. – Complètement, c'est un film superbe. – 4 500 officiers polonais ont été assassinés d'une balle dans la nuque, selon la méthode soviétique. – Oui, et ça a été un long débat pour savoir qui c'est qu'il avait fait, puisque à l'époque, bon, sans commentaire… – Oui, alors, il n'y avait pas de débat. – Ah, les gens le savaient de tout temps, de toute éternité, mais le mensonge régnait, c'est ce qu'on appelle le gris taupe. – Oui, c'est ça, voilà. – Les taupes qui sont aveugles. – Voilà, qui sont aveugles, oui. Et donc, c'est vrai que l'idée de base, c'était quand même, quand il revient de Pologne, il s'aperçoit de certaines choses, et donc là, c'est pareil. – Il a pris aussi conscience des massacres de juifs en Pologne. – Complètement, donc là, il y a un début de rédemption, donc c'est quand même très fort, alors que Rebatel lui répond, moi, de toute façon, moi, je reste comme ça, limite, on peut massacrer les gens comme moi. – Alors, vous dites, un début de rédemption, il n'a jamais été, il n'a jamais voulu faire mourir personne, le brasiliaque n'est absolument pas, ni Aragon, ni Elsa Triolet. – Non, non, complètement. – Vous savez ce que dit Elsa Triolet, quand on lui demande de signer le monde en croix. Elle répond, il faut les tuer tous, sinon ils nous tueront. Voilà, bon, il faut quand même savoir qu'Elsa Triolet est d'origine russe, russe, communiste et juive. Donc, il faut les tuer tous. Quant à Aragon, il tient des propos aussi tout à fait étonnants. Alors là, on est en 1931, c'est sa belle période communiste. « L'éclat des fusillades ajoute au paysage une gaieté alors inconnue. Ce sont des ingénieurs, des médecins qu'on exécute, morts à ceux qui mettent en danger les conquêtes d'octobre, morts aux saboteurs du plan quinquennal. » J'adore, « mort aux saboteurs du plan quinquennal. » Donc, on cite toujours des articles sérieux et violents d'un certain côté, mais on ne cite jamais les autres. – Non, trop maintenant. – La violence des rouges, on jette un voile pudique. – Complètement, ce qui est tout à fait anormal, parce qu'effectivement, Aragon est malgré tout un très grand écrivain. – Absolument, je ne le nie pas. – Mais c'est vrai que les propos qui étaient tenus à l'époque par tous les camps étaient d'une violence illue. – L'époque est violente, oui. – Complètement, sans qu'on puisse reprocher des morts à Aragon ou à Brasillac de quelque façon que ce soit. – Non, non, non. Il a écrit aussi, « J'ai pu me tromper sur des faits et des hommes, mais je n'ai jamais… » J'ai toujours voulu soutenir ma patrie. – Oui, et il n'en a jamais démonté, ça a été ses derniers mots. – C'est ses derniers mots, c'est ça qui est absolument remarquable. – C'est ce sens-là. – On peut se tromper, mais sa démarche était dans une démarche qui se voulait patriote. – D'accord. – Parce que c'est vraiment condamnable. – Alors, vous citez allègrement, et pour tous ceux qui ne connaîtraient pas cette période, c'est extrêmement instructif, vous citez tous les tas de propos de Céline, de Rebattet, de Cousteau, de tous ces gens qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère, vous ne citez pas du tout de propos en face. Mais finalement, ce n'est pas plus mal. – C'est vrai que j'aurais pu… Il y avait la même chose en face. – Oui, il y avait la même chose en face. – Mais vous avez décidé de montrer ce point-là et ce côté sombre. – Oui, c'est fait cet éclairage. – Ça, c'est très bien. Mais surtout, vous, vous choisissez une héroïne juive. – Oui. – Alors ça, j'avoue que vous étonnez tout le monde en faisant ça. – Complètement, mais c'est vrai que j'ai réfléchi à une situation qui explique le point de départ. Et quelqu'un qui était jeune, qui a connu ce que l'héroïne a pu connaître dans sa jeunesse, elle était donc du même village que Brasillac. Elle a aimé et lu, avant de comprendre les ressorts de la politique et éventuellement toutes ses conséquences. Donc elle, elle a une passion. Elle a perdu son père, un petit peu comme Brasillac, d'une certaine façon, et trouve refuge dans ses œuvres, sans savoir que Brasillac peut éventuellement critiquer ou être antisémite par ailleurs. Et c'est vrai que, pourquoi pas ? Si à la limite, c'était aussi à elle de pardonner, et elle pardonne de certaine façon. Alors qu'elle a toutes les raisons, d'en vouloir à Valélius, qui a livré sa mère devant ses yeux, qui aurait pu la condamner, et d'en vouloir à Brasillac, qui a également, pourrait être considéré comme à l'origine de certaines choses, et elle-même ne franchit pas le pas. – Votre livre est un éloge du pardon. – Complètement, et c'est en ce sens que j'ai voulu le faire, parce que je pense qu'il est temps de pardonner. La faute a été chèrement payée, si faute il y a. Et c'est vrai que l'œuvre demeure, et donc le pardon me semble un minimum, et qu'on ne soit pas justement regardé de manière louche, quand on dit qu'on aime Brasillac, Brasillac doit être lu, relu, apprécié, doit être déclamé éventuellement. Et on doit oublier tout ce qui a été dit, qui était malheureux à mon avis. Je sais que le combat est peut-être perdu d'avance, mais c'est peut-être la meilleure façon, et la meilleure raison de le livrer. Et effectivement, il faut continuer à parler de son œuvre, qu'elle revienne, et si aujourd'hui, 6 février… – Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aura d'autres révisions à faire avant l'œuvre de Brasillac ? On vit dans une telle célébration du Parti communiste, on vit dans la célébration des rouges. – Ah, complètement. – Et très curieusement, on n'aime plus la Russie maintenant, parce qu'elle n'est plus rouge. – Voilà, c'est sûr. – Allez comprendre. – Ah, complètement, bien sûr. – Donc, il va falloir… – Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de pain sur la planche. – Bien sûr, bien sûr, mais ça c'est… Je pense que… Je connais beaucoup de jeunes qui justement ont de l'ambition pour ce pays, et qui rêvent effectivement d'un avenir plus meilleur, on va dire. Et donc c'est vrai, pourquoi pas, je pense qu'ils… La vie est un combat, mais il faut quand même accepter certaines choses, et on est tous français, d'une certaine façon, même si on le pratique de manière différente. Et l'unité nationale est peut-être quelque chose aussi à repenser d'une certaine façon, ou à essayer de… – Oui, il n'y aura pas de… Il n'y aura pas de vie possible en France tant que la réconciliation ne sera pas connue. – Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est… À mon avis, c'est… La France est un pays qui se développe à une vitesse grand V, sans rentrer dans les détails. Et c'est vrai que si on continue à choper sur des points comme ça de défracture qu'on appelait également plus jeunes sociales, à droite et à gauche, et qui se multiplient, c'est vrai qu'on risque de se trouver dans une situation franchement ingérable. Et donc peut-être, il arrive un moment où il faut peut-être enterrer la hache de guerre sur certains points qui ne méritent pas, même si effectivement il y a beaucoup à dire. Et je vous vois me regarder en me disant que vous avez certainement beaucoup d'idées sur la question. – Non mais de toutes les façons, je ne peux même pas m'exprimer, la loi me l'interdit. – Complètement. – Donc, ce n'est pas folle, et ne pas mettre en danger la radio, la télévision. – Non, bien sûr, bien sûr. – Donc voilà, on est loin de pouvoir s'exprimer. – Complètement. – Ça ne vous a pas échappé. – Non, bien sûr, bien sûr. – On va partir dans un domaine plus léger, je voudrais célébrer voix de fée, chant et contre-champ. Alors, quel a été votre désir en parlant des fées ? – Ah, j'aime beaucoup. – Je suis ravi de voir un amoureux des fées. – Oui, je sais, je sais que vous l'êtes également, donc on a beaucoup de points communs. – Et c'est vrai que l'effet, c'est… Mon constat, là, c'est pareil, c'est que l'effet, dans ma jeunesse, j'étais bercé avec l'effet. Je voyais peau d'âne sous les traits de Catherine Deneuve, ainsi de suite, et je n'étais pas loin d'imaginer qu'elles étaient penchées sur mon berceau. – Mais elles ont été penchées. – Non, je ne sais pas. – Ah, visiblement, elles ont été penchées. – Je ne sais pas, j'espère, mais par contre, le constat, effectivement, c'est que notre société moderne, qui nous voit tous sur nos iPhones, ainsi de suite, et oublié, on voit les gens qui se parlent eux-mêmes dans la rue ou qui parlent derrière. – Vous avez voulu réenchanter votre monde ? – Complètement, je pense que le monde a besoin des fées, d'une certaine façon, comme il a besoin des anges, chacun a ses croyances, peu importe, mais je pense qu'on a besoin de ce côté supranaturel pour nous guider dans la vie, parce que le monde réel tel qu'il est n'est pas forcément très joyeux, très porteur de promesses. Donc c'est vrai que les fées avaient cet avantage-là d'être l'imaginaire, et l'imaginaire, je pense, peut guider la vie, peut l'enchanter, c'est leur rôle. – Bien sûr. Vous me faites penser au désir d'un poète que j'ai reçu ici, qui a fondé une maison d'édition qui s'appelle Alcudia, ça vous dit quelque chose, et son but, c'est reboiser l'imaginaire. – C'est ça, oui, c'est très très belle formule, très très belle formule. – Mais c'est amusant, parce que c'est quand même, c'est aussi très brasiliaquien. – Ah, complètement, complètement. Et c'est pour ça que je reviens à Fulgur, Fulgur est un roman fulgurant, d'une certaine façon, cette œuvre de jeunesse fait avec Thierry Mollier et d'autres personnes, et on sent une imagination débridée, on sent justement cette influence qui est extraordinaire pour moi. – Oui, oui, c'est une vraie cavalcade. – Ah, complètement, oui. – En tout cas, j'invite beaucoup les téléspectateurs à lire Robert B, « Sept nuances de gris », François Jonquer, chez Pierre-Guillaume de Roux. Ils me remercieront, parce que c'est une échappée dans ce monde extraordinaire de la littérature, d'avant-guerre et de la période de la guerre, où quand même de grands écrivains vivaient, des écrivains qui n'étaient pas borgues. – Non. – J'aime bien votre… – C'est un livre plein d'insolences, et c'est un livre qui fait du bien. Donc, Robert B, « Sept nuances de gris », « Voix de fée », et puis après, quand vous avez lu tout ça, et si vous voulez encore savoir un peu d'histoire, il y a une biographie qui se trouve encore chez moi, qui a été rééditée par l'Association des Amis de Robert Brasiliac, parce qu'il y a une Association des Amis de Robert Brasiliac qui fait des cahiers extrêmement intéressants, qui rendent compte de beaucoup de choses littéraires de cette époque, et je vous invite à les retrouver aussi sur Internet. Vous n'avez pas de site Internet, François, vous n'avez pas le temps, vous écrivez. – C'est beaucoup. – Vous êtes en conversation avec les fées. – Complètement. – Vous êtes sur une autre longueur d'onde. – Mais regardez, votre livre est exceptionnel, mais regardez surtout la photo que vous avez choisie, regardez son regard qui, lui aussi, est dressé vers le ciel. – Il est dans une autre sphère que nous. – Il est dans une autre sphère, oui. Il est passé un peu comme un elfe. – Ah, complètement, oui, complètement. – C'est pour prendre une comparaison, il vous est cher. – Éric, oui. – En tout cas, merci beaucoup. – Merci de votre accueil. – Et je trouve que c'est merveilleux qu'en ce 6 février, nous ayons ce portrait magnifique de Robert Brasiliac. Merci beaucoup, François Juncker. – Merci de votre accueil. – Au revoir, chers amis de TV Liberté. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501